Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aborder tous les aspects de votre vie personnelle, donc les amours, mais pas uniquement, tout ce qui est de l'ordre de votre partage avec le monde extérieur, et puis aussi ce qui se passe en vous. Donc on va prendre le tarot et les oracles, je vais vous poser sur le côté, et puis on est parti. On va commencer avec un tarot. Alors bien sûr vous pouvez écouter les signes aussi, le signe surtout, de votre partenaire amoureux, d'un proche, avec qui il y a quelque chose à éclaircir, et puis vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, vos lunaires. Ça n'est pas obligatoire, ça peut vous permettre d'avoir des compléments, pour vraiment que ce soit quelque chose qui vous parle. Alors qu'est-ce qu'on a ? Vous avez un besoin de calme, un besoin de sécurité, besoin de retrouver la paix, de stabiliser quelque chose. J'ai l'impression que vous avez connu une période chaotique au niveau relationnel. Pas forcément uniquement en amour, mais on voit qu'on a pu traverser ici comme une forme de tempête, de questionnement, de doute, de période un peu challengeante. Et qu'aujourd'hui vous êtes dans le besoin ici d'éclaircir les choses, de retrouver la paix, de vous évader peut-être aussi d'une situation. Alors, on a dans votre état d'esprit, si c'est cette envie de communiquer, de parler, peut-être d'une main tendue. Est-ce que la personne face à vous est ouverte à ce dialogue, ou est-ce que vous sentez que vous êtes face à un mur ? Il peut y avoir de ça. Ce sentiment que la personne ne nous entend pas, ne nous écoute pas, peut-être aussi refuse notre main tendue, pour communiquer, ou pour l'aider, ou pour évoluer dans la relation. Et on sent que vraiment ce mois de juin, il va vous permettre d'éclaircir les choses, de comprendre, de retrouver le calme, l'harmonie, et de retrouver avec la Reine de Pentacle, voilà, cette notion de confort, de stabilité, de se sentir à sa place, de retrouver la paix de manière générale. Il y a la notion aussi de prendre soin de soi. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Je pense aussi qu'à titre individuel, vous avez besoin de penser à vous, parce que vous avez pu, lors de cette période précédente, beaucoup être à l'écoute de l'autre, à essayer de chercher à comprendre, à essayer de chercher à faire plaisir, et vous vous êtes oublié en route. Donc là, il y a cette énergie-là qui vous pousse aussi à vous prioriser, certainement. Je pense qu'il y a aussi une notion de conséquence avec la justice, et où on vous dit que tout ce que vous avez pu mettre en place comme effort, tout ce que vous avez pu apporter comme changement depuis le début de l'année, eh bien, est en train de se mettre en place. Donc, je pense que pour ceux qui ont connu une période un petit peu instable, et pas uniquement dans le cadre d'une relation amoureuse, eh bien là, vous allez sentir que ça se pose. Ça va être un mois de juin qui va vous permettre de souffler, comme un apaisement, comme une parenthèse, après une période peut-être un petit peu, donc, de transition, un petit peu, oui, qui vous a bousculé, qui vous a demandé, sans doute, de sortir de votre zone de confort. Et en chemin, vous vous êtes un peu perdu de vue. Et là, justement, ça va vous ramener à vous-même aussi, à vos besoins du corps, à un besoin aussi de se poser, de se stabiliser, à cette énergie-là de, voilà, aussi d'éclaircissement. Il se peut aussi qu'il y ait vraiment des choses qui soient décidées, actées dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire, ça peut être une séparation, comme ça peut être un engagement, qu'ils soient amoureux, officiels, peu importe, mais on voit que vous allez réussir à obtenir quelque chose de satisfaisant, quoi qu'il en soit, peu importe la décision ou la réponse, le verdict qui tombe, c'est en accord avec ce que vous voulez. Donc, pour certains, c'est une fin, pour un renouveau pour vous, parce que vous en avez besoin. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'administratif et juridique qui vous apporte, justement, cette sérénité. Quoi qu'il en soit, il y a cet apaisement. Donc, les choses vont dans le bon sens pour vous. Et ça vous apporte ça, cette stabilité, équilibre, harmonie, apaisement, sentiment de réussite personnelle. Alors, on va... Je vais remettre des cartes par-dessus. On va aller plus loin. On a un as de coupe. Là, il y a un cadeau, une bénédiction. Waouh, vous avez des belles cartes. Voyez, cet éclaircissement, ici, on a le soleil. Ça, c'est votre carte d'évolution. Donc, on voit que sur ce mois de juin, ça évolue vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, dans l'amour, dans le partage. C'est une réussite. C'est l'idée que tout ira bien avec le soleil. C'est le moment aussi de prendre sa place, de faire des choses pour soi, de s'affirmer. Là, on a ce cadeau avec cet as de coupe. C'est une énergie qui entre, une énergie nouvelle d'amour. Donc, ça peut nous parler d'un nouvel amour parce qu'en plus, on a un valet de bâton. Donc, il peut y avoir vraiment une jolie rencontre. Alors, il n'y a rien encore de concret, ici. C'est une attirance, une rencontre, un regard, quelque chose qui vous attire. Et qui, sans doute, va vous redonner aussi beaucoup d'espoir en l'amour. Mais ça peut être aussi, si vous êtes en froid avec quelqu'un, ça peut être aussi cette reconnexion à quelqu'un. C'est-à-dire un pas. Quelqu'un qui fait un pas vers vous. Une réconciliation, un accord qui est trouvé. Tout dépend de votre situation. Mais on voit que ça prend le... Ça va dans le bon sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez besoin de retrouver aussi l'envie d'aimer, dans le sens où l'envie de vous reconnecter aussi à la joie. Comme si vous aviez baissé un petit peu les bras par rapport à une forme de perte d'optimisme. Et là, en fait, on vous reconnecte à l'amour et l'amour de vous-même. Mais à l'amour, de manière générale, à la douceur. Le droit au bonheur. C'est comme si je vous disais ici, vous avez... Vous reprenez un petit peu. Vous réapprenez à vous aimer. Vous réapprenez à aimer. Vous redécouvrez l'amour. Mais d'une manière simple. C'est-à-dire, vraiment, peut-être que vous avez connu jusqu'à présent que les conflits en amour, que la déception, etc. Et là, on est plutôt dans l'état d'esprit de redécouvrir l'amour sous une forme bien différente. C'est-à-dire celle de la simplicité. Où c'est fluide. Je donne, je reçois. Il y a une réciprocité. Voilà. Sans prise de tête. Quelque chose qui, voilà. Laissez-vous porter un petit peu par ce qui vient à vous. Par ce qu'on vous propose aussi. Par de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi une invitation, voilà, un événement qui vous fasse du bien. Tout simplement. Ou découvrir une nouvelle passion. Une activité. Profitez un petit peu de la vie. Ce serait aussi le message qu'on peut vous donner ici, les taureaux. Allez, on va aller voir un autre message pour vous. La force. Prends un temps pour te reconnecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Vous avez besoin d'ancrage. Alors, peut-être qu'au niveau de votre corps, vous sentez, et notamment, je ne sais pas pourquoi, j'ai les chevilles, les jambes, quelque chose au niveau des jambes, qui peut être comme une forme de faiblesse actuellement pour vous. Donc, ça peut être la circulation sanguine. Peut-être que vous avez tendance aux entorses, etc. Ce genre de choses-là. Vous avez besoin d'être bien ancré, bien en sécurité. Donc, ça peut être un temps d'ancrage, d'être au moment présent aussi, de se reconnecter à une activité physique qui vous aide aussi à être et être en présence. Je pense que, de manière générale, pour se sentir en force, c'est quand on est dans le moment présent. Parce que le passé, je pense que si vous êtes la tête dans le passé, que vous vous ramenez à ça, ça va vous emmener beaucoup de regrets, peut-être de tristesse. Et si vous êtes dans le futur, vous allez être dans l'anxiété, dans la projection. C'est pas bon. C'est plutôt l'idée, voilà, d'être en conscience, d'être en présence, au moment présent. Il y a peut-être une notion de gratitude. Parce que là, après, on peut tomber dans de la nostalgie. Je pense que c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a aujourd'hui autour de vous pour ne pas rater cet as de coupe. Et aussi d'être dans la gratitude des prochaines bénédictions qui arrivent à vous, avec ce soleil-là. De tout ce qui se propose à vous, là, prochainement. Alors, on va aller voir avec des cartes plus sentimentales. On va aller voir avec les fleurs. D'autres messages pour vous. Il y a une notion de reprendre confiance en soi. Vous l'avez peut-être perdue. L'estime de soi, la confiance en soi. Un sentiment peut-être d'abandon qui a amené à ça aussi. De rejet. La verveine vous parle d'engagement, d'union. On a la paix. Voyez, on retrouve la paix au sein d'une relation. L'inconstance, l'hésitation, l'un de vous n'est pas prêt. Ok. On voit ici, on a vu qu'il y avait cette notion de communication, de tempérer quelque chose qui était donc en excès ou en manque. L'équilibre, c'est un petit peu ça. C'est rééquilibrer ce qui manque dans la relation et retirer ce qui est en excès. Ça va passer, effectivement, par des compromis, par être à l'écoute, sans s'oublier. Parce qu'il y a la notion de ne pas s'oublier dans l'idée d'essayer de réparer, de concilier avec l'autre, mais sans s'oublier. Ne soyez pas dans la dévotion, dans le sacrifice. Là, on en a un des deux qui n'est pas prêt. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Il y en a un des deux qui doute. Peut-être que ça représente aussi vos peurs vis-à-vis de la suite des événements, notamment si vous êtes dans ce nouvel amour et se peut que vous soyez en train de construire ici, dans la découverte, dans l'attirance avec une personne et que vous vous posiez beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Parce que vous voulez de la sécurité et vous avez besoin d'être sûr que l'autre souhaite la même chose. Ça peut être ça. Il peut y avoir des craintes aussi à s'engager dans quelque chose de nouveau ou l'idée de ne pas savoir savoir si les efforts communs que vous faites aujourd'hui vont amener à la guérison entre guillemets de votre couple. Ça peut nous dire que votre partenaire ou la personne face à vous ici a encore besoin de temps et aussi elle dans un parcours compliqué et qu'elle a des choses à régler avant d'être prête pour s'engager pleinement avec vous. On a les partenaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même une relation très importante ici. On a la rupture. Donc il y a quelque chose à laisser partir. Et on a une relation durable. Vous voyez ? Intuition, rester sourd. Ok. Alors Il y a quelqu'un qui reste sourd donc ça sous-entend que quelqu'un n'entend pas ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire. Ça confirme qu'il y a quelqu'un de têtu, de borné dans l'histoire est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre ou qu'on a cette sensation que la communication peut-être passe mal. Ce qu'il y a ici à libérer dans votre relation c'est ça c'est qu'il y a une communication qui passe mal il peut y avoir des peurs et des doutes comme je l'expliquais précédemment mais je pense que là on n'est pas c'est pas qu'on ne souhaite pas faire d'efforts c'est juste qu'on ne parle pas la même langue. Donc vous voyez on a une façon de communiquer qui est différente on n'arrive pas à s'entendre. Donc là il y a un travail sur la communication pour pouvoir réussir à s'entendre et déjà à s'écouter. Donc ça dépend de ce que vous vivez mais en tout cas on voit qu'il y a quand même cette relation durable ça veut dire qu'il y a un potentiel sur votre relation mais que là on est à un point de crise on est à un point compromettant parce que si on n'arrive pas à communiquer malheureusement on aura beau s'aimer on ne pourra pas aller plus loin et parfois on se quitte même s'il y a de l'amour parce qu'on n'arrive pas à trouver le fonctionnement adéquat de la relation. Alors je pense que là rester sourd c'est parce qu'il y a des efforts à faire et des compromis peut-être que votre partenaire aussi vous transmet de l'information et que il y a quelque chose chez vous qui est en résistance après ça peut être bien sûr l'inverse où vous émettez des attentes des besoins et que ce n'est pas entendu vous sentez que il y a un manque de réciprocité et de vous voyez on est de toute façon comme le disait la carte il y en a un des deux qui n'est pas prêt donc je pense qu'il y a de ça votre intuition elle vous guidera elle vous permettra de savoir et je crois que je l'ai dit aussi à un autre signe elle vous permettra de savoir quoi faire je vais remettre une carte sur la rupture quand même sur la rupture on a la complicité vous voyez c'est ça c'est qu'on doit changer le mode de fonctionnement de la relation est-ce que c'est vous qui avez besoin qui est plus d'intimité de faire plus de choses ensemble de créer plus de connexions ou est-ce que c'est l'autre je vais arrêter de dire est-ce que c'est l'autre vous voyez à chaque fois vous voyez si c'est vous ou votre partenaire mais en tout cas on voit que là il y a un potentiel important dans cette relation et c'est dommage ce serait dommage de se séparer c'est simplement un problème de d'intimité à retrouver on doit s'organiser comme le dit la carte des moments adieux on doit se retrouver sur un projet peut-être qu'on s'est perdu de vue au fil des années si c'est un long couple peut-être qu'on communique mal sur ses besoins sur ses désirs sur ce qu'on aimerait faire ou il y en a un des deux qui n'est pas prêt et effectivement il y a de la distance qu'elle soit géographique ou émotionnelle il y a un manque d'engagement qui peut être déstabilisant mais quoi qu'il en soit il y a un potentiel dans la relation on va mettre d'autres cartes je vais prendre un autre oracle oui vous voyez on retrouve cette notion de de connexion voilà on arrive à un point vous voyez c'est prêt c'est prêt à craquer ici on a un point de crise un point de non-retour on reste ensemble on se sépare on est à un point crucial où il y aura une décision à prendre où surtout je pense une modification dans la relation là il y a un rapport de force ça veut dire deux égaux qui se bagarrent moi j'aime bien souvent dire aussi deux enfants intérieurs qui se bagarrent c'est deux enfants qui se disputent et ces deux enfants ils sont en réalité tous les deux en manque d'amour mais ils ne savent pas se l'exprimer et en fait ils vont aussi chercher chez l'autre l'amour qu'il manque mais c'est avant tout de l'amour de soi du respect les choses qu'ils ont davantage à réparer déjà en eux donc je pense qu'on a affaire ici à deux personnes qui ont souffert qui ont un passé pas en commun j'entends qui ont quelque chose en eux à guérir pour pouvoir aussi évoluer ensemble ça facilitera de toute façon la relation parce que là il y a un déséquilibre dans le sens où il y a des attentes il y a quelqu'un qui est plus possessif plus attaché qui a des besoins peut-être un peu trop excessif en tout cas c'est la façon dont on voit l'autre il y a comme idée d'être étouffé ou alors il y en a un des deux qui a beaucoup beaucoup d'attentes par rapport à la relation et qui peut aussi être dans une idéalisation de cette relation ça, ça peut être ça aussi il peut y avoir une forme de tyran dans le couple je mets les guillemets parce que c'est on n'est pas dans une forme ici quelque chose de dur j'entends ça dans le sens où il y en a un qui a plus peut-être d'autorité qui mène un peu la barque et l'autre qui suit il y a ce déséquilibre là et il y en a un des deux qui a beaucoup de oui je ressens un peu comme une possessivité peut-être de la jalousie ou des besoins qui sont intenses parce que cette personne a manqué d'amour et manque d'amour pour soi d'où l'idée d'avant tout de travailler sur soi avant pour pas après reprocher à l'autre de ne pas nous donner ce que l'on ne se donne pas en priorité donc l'importance de travailler sur soi et d'être déjà ok avec son passé ok avec son enfant intérieur avec ses blessures avec l'estime de soi pour ne pas être dans une attente et donc des reproches vis-à-vis de l'autre mais être sur la même longueur d'onde et en fait la connexion avec l'autre c'est la cerise sur le gâteau ce qu'on va partager ensemble ça va être la cerise sur le gâteau il n'y a pas d'attente je n'attends pas que l'autre vienne me combler vienne répondre à mes attentes je suis déjà dans l'étage de Rennes ici où je me comble déjà moi-même donc la relation que j'ai avec l'autre ou même avec les autres de manière générale c'est juste pour le plaisir c'est juste pour le partage on va remettre une petite carte peut-être on a la distance vous voyez alors là on nous parle encore d'un cadeau donc j'ai bien l'impression qu'il y a la notion de d'une surprise un événement auquel vous ne vous attendez pas qui va à mon avis raccourcir la distance qui est entre vous ça peut nous dire aussi que il peut y avoir pour certains une rencontre à distance oui il peut y avoir pour certains une rencontre à distance et là on vous dit attention par rapport à cette rencontre à distance il ne faut pas que cette personne alors que ce soit la nouvelle rencontre qu'on a vue tout à l'heure ou que ce soit une autre rencontre il ne faut pas que et d'ailleurs ça marche aussi pour la relation qu'on vient de voir il ne faut pas que l'autre soit là pour vous guérir c'est exactement ce que je viens de vous dire il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit dans votre vie pour penser un petit peu les blessures qu'ont laissé les autres la vie vos parents vos ex etc vous voyez c'est ça parce que ça peut faire fuir l'autre il y a cette notion que tant qu'on n'a pas guéri en soi quelque chose on ne peut pas être bien avec l'autre et ce serait dommage de passer à côté de ce cadeau de cet amour et peut-être que ce cadeau c'est aussi ça justement ce que vous allez vous offrir à vous-même de vous guérir et d'en terminer avec ces relations là qui servaient juste à à essayer de mettre un pansement sur un cœur qui saigne et vous allez guérir ce cœur vous allez le le recoudre en fait et une fois que ce cœur il est réparé on peut vivre et on peut s'épanouir mais déjà rien que seul en fait c'est au-delà de la relation aux autres donc le cadeau que vous allez vivre aussi c'est ça c'est cette guérison pour ne plus avoir besoin d'être dans une dépendance affective d'être dans un besoin excessif d'être en couple d'être entouré d'aller chercher chez l'autre ce qu'on a besoin comme amour parce qu'on l'a en soi parce qu'on se le donne parce qu'on se guérit de ça de son passé de son de son manque d'estime de son manque d'amour de son manque de confiance ce qui va libérer pas mal de jalousie de possessivité de pression qu'on met sur l'autre d'attente excessive et ça va pouvoir réparer le lien alors on va terminer avec un petit message je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure lorsque je rayonne c'est la vie toute entière qui m'ouvre les bras cette lumière il est temps de la libérer de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même je pense qu'il y a une autorisation ici d'être soi c'est possible qu'on vous ait toujours limité qu'on vous ait dit de ne pas rire trop fort de ne pas faire trop de bruit de ne pas prendre trop de place voyez quand vous étiez petit par exemple et puis vous avez grandi avec cette notion là de ne pas vous faire remarquer de ne pas briller en fait et là je crois qu'il est temps avec ce soleil avec cette reine de Pentacle de prendre votre place au contraire et de vous permettre de vivre de faire de dire d'exprimer ce que vous voulez de manière générale dans votre vie de vous reconnecter à une passion de prendre votre place de vous affirmer de ne plus être dans la dépendance du regard des autres de ne plus attendre que l'autre vous valorise vous reconnaisse vos compétences et votre talent c'est faire les choses pour votre propre reconnaissance pour votre propre fierté voyez il y a de ça aussi c'est beaucoup un tirage ici sur la confiance en soi sur l'estime de soi ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est de prendre sa place de vivre les choses intensément c'est comme si on vous avait demandé d'être petit de vous cacher de oui comme si on avait décidé pour vous mais surtout je pense que c'était dans des limitations ne fais pas de bruit ne dis pas ça fais ci voyez comme si on vous avait limité dans vos désirs et dans l'idée aussi de prendre votre place tout simplement alors que ce n'est pas du tout le cas là vous avez besoin de vous libérer de ça donc il y a un gros gros travail aussi très individuel chez vous les taureaux ce mois-ci c'est un mois important pour prendre sa place justement pour briller et ça va réparer vos relations aux autres après ça peut être inversé ça peut être chez votre partenaire tout dépend mais ce qu'il y a à retenir c'est que vous avez quand même sorti la carte des partenaires la carte de la complicité des moments à deux la carte de la relation durable avec le soleil donc pour moi ici il y a un as de coupe pour moi ici il y a quand même quelque chose de beau à vivre mais on doit on doit faire ce travail sur soi on doit libérer de la souffrance et on doit vraiment s'affirmer et ne plus chercher à ce que l'autre vienne nous dire perpétuellement oui tu es quelqu'un de bien je t'aime etc c'est avant tout en être sûr par soi-même être fier de connaître sa valeur connaître sa propre valeur donc voilà pour vous les taureaux j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite